bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Théline sur Splatoon 3 épisode 5 j'espère que vous allez bien moi ça va un petit peu mieux puisque je pense avoir régalé le souci de la dernière vidéo de la caméra qui fait n'importe quoi et compagnie donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça fait ça en moins on va dire même si en vrai je sais pas j'ai pas beaucoup fait de test mais bon ça a l'air de plutôt bien fonctionner donc donc c'est plutôt cool alors j'ai toujours pas l'histoire d'alternat avec moi parce que voilà je pense qu'on se fera un petit récap genre vers la fin ou vers plus tard parce que je vous avoue que j'ai envie de pas trop perdre de temps donc on va se diriger d'ailleurs vers le prochain niveau qui est donc le deuxième boss du jeu voilà je vous rappelle qu'il y en a trois à priori ah mais regardez on pouvait en fait sauter un monde on pouvait sauter ce monde là non j'ai l'impression mais bon on va pas le faire parce que nous on veut voir le boss quand qui j'imagine est pascal parce que je pense que le meilleur pour la fin quand même donc voilà puis ça a l'air d'être ça au vu des logos et de la couleur plus un geste ok c'est le trésor tu cherches c'est bien t'aimes les belles choses mais j'ai bien peur que tu n'aies pas les épaules pour ce trésor là tu crois pas je me demande de quels trésors ils parlent en fait ils ont trop bien pour m'adresser la parole c'est très vilain entre nous il va falloir que ton qu'on t'apprenne les bonnes manières au maître mégalo répond à mon appel waouh le génie du squall pascal mégalodo en action et bah c'est très stylé tout ça c'est vraiment très cool enfin un boss original ou mince je ne suis pas très non mais enj était cool aussi mais bon c'est marrant qu'il en remette trois fois enfin même quatre fois le même boss on va dire trois parce que voilà alors attention elle tente qu'une attaque par dessous oh j'ai j'ai sacrifié mon seul marche par réflexe ok c'est ça ah mais ouais je n'ai pas réussi à l'avoir ah on peut continuer de... mince ! on peut continuer de lui faire du mal même quand euh ils sont dans l'eau c'est stylé d'avoir un requin comme ça genre un vrai requin est-ce que c'est un vrai requin ? pour lancer une machine j'arrive pas à bien voir non ça c'est un vrai requin mais... oh oh t'as vu parce qu'elle est tombée bravo merci t'es plutôt coriace pour de la chair fraîche maître cette fois pas dans ton loupe t'en fais qu'une bouchée bravo maître mégalo mort à mort c'est qu'une répète le vrai spectacle commence maintenant c'est très stylé tout ça ouais mais du coup ils cherchent un trésor à priori mais mais quel trésor on ne sait pas trop après je ne sais pas il y a des coffres forts tout autour c'est très étrange où est-ce que... et c'est parti wouah ok ça va oh quel super squall wouah mais pauvre sale nioche quoi non mais on le sacrifie sans aucune hésitation j'ai même pas pensé à la première fois j'ai juste balancé je croyais que j'avais une bombe pour moi c'était genre comme un gobe du coup j'ai balancé le truc mais bien joué numéro 3 allez bouge-toi allo mégalo c'est quoi ton problème maître reprends-toi on gare à ta nage hors que dalle voilà tu vois quand tu veux montrons-lui notre véritable puissance ouh c'est tout petit là mégalodon en action et pour de bon cette fois wouah c'est juste que c'est un requin qui a des qui a des trucs sur qui a des sortes de trucs sur les côtés j'ai cru que j'allais mourir clairement wouah j'ai eu de la chance ou du talent on ne sait pas trop on ne sait pas trop ouh la la ils ne sont pas gentils ok le thème est vraiment très cool c'est vraiment super stylé il y a mon chien qui est à côté et qui est en train de faire un cauchemar je ne sais pas ce qu'il fait il est en train de rêver je suis désolé non j'ai vraiment pas de chance avec des vidéos en ce moment c'est vrai alors bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais les tris d'enfer n'ont pas dit leurs derniers mots tu perds rien pour d'accord c'est l'explosion je me demande vraiment ce qu'ils cherchent en fait est-ce qu'ils cherchent ça dans les coffres forts je ne sais pas trop parce qu'il nous parle d'un trésor il nous parle d'un trésor mais on ne sait pas trop donc on a gagné des sortes de lames chelou j'espère qu'on n'est pas encore en train de construire une machine pour nous défoncer franchement ah oui vous avez vu il y avait un truc pour passer le monde mais après ça ne sert à rien enfin vaut mieux faire le boss c'est plus sympa bien joué numéro 3 bon on n'a pas trouvé papy mais on a trouvé un autre trésor c'est déjà ça vous me recevez oh il y a quelqu'un c'est papy au bout du film coucou papy numéro 1 je suis bien content de t'entendre ici eh ben j'ai toujours pas trouvé à la sortie de cette pièce bizarre autant chercher une crevette dans un massif de corail oh je veux dire oh vaut mieux que je crée à voix basse il y a quelqu'un qui débarque ah tu es sorti d'hibernation ma calamar oh un nouveau personnage et que ça mire le ma calamar s'il te plaît et toi au fait t'es qui décline ton identité et que ça saute attendez c'est moi ou c'est la voix de monsieur ours attendez est-ce que c'est la voix de monsieur ours qu'on est en train d'entendre attendez non 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 j'avais dit que c'était pas possible moi haha t'es bien agitée pour une vieille peau enfin pour peu que le poiscaille gélatineuse de ton espèce ait une peau bref tu as devant toi monsieur ours ours ? on ne connait pas d'ours monsieur ou pas d'ailleurs non c'était si bien passé jusqu'à présent papy t'es toujours là t'es toujours là on l'a perdu mais on va le retrouver il suffit de suivre le signal à toi de jeu numéro 3 en avant mais j'avais dit que c'était pas possible parce que genre à quel moment monsieur ours peut être peut être peut être ouf ouais bon on a pas histoire 3 histoire 4 bon à quel moment monsieur ours peut être ici en train de faire des trucs de méchants et en même temps euh on travaille pour lui genre ça n'a aucun sens non mais c'est quoi c'est de manière oh mon dieu c'est trop bien du coup peut-être que monsieur ours est vraiment un humain genre qui était à alterna et qui a survécu et qui a ça se trouve c'est waouh franchement c'est incroyable c'est vraiment trop trop bien enfin après c'était sûr que ça avait un rapport avec monsieur ours c'était sûr mais en même temps ça me paraissait trop bien parce que à la fin du trailer on entend le bruit de monsieur ours donc c'est sûr qu'il y a monsieur ours et en plus il y a des mammifériens mais bon oh mon dieu je suis trop hype en tout cas c'est vraiment trop cool bon bref passons au monde numéro 5 euh qu'est-ce que je fais moi je suis en train de me défoncer le truc monde numéro 5 alors fuis je m'entraînais à retenir ma respiration c'est pas très agréable ok d'accord jardin luxuriant ça a pas vraiment l'air d'un jardin vu comme ça mais waouh t'as fait un sacré bout de chemin visiblement visiblement tu peux te rendre sur un autre secteur d'ici le chemin de retour passe par ce tuyau je crois toujours aucun signe de papier je comprends rien commençons par jeter un coup d'oeil aux alentours bonne chance numéro 3 ça veut dire que c'est genre c'est genre monsieur ours qui a volé le poisson short ça n'a aucun sens c'est différent ça n'a ni que ni euh voilà alors euh bah écoutez on va se diriger vers le secteur 6 tranquillement tranquillement alors prudence numéro 3 mais t'inquiète pas oui ouh 3000 tout ça pour une pauvre pauvre truc euh mini visibilité maxi danger oriente toi dans le grouillard et essaie de trouver la sortie ça peut être pas mal ça je pense qu'on va faire celui-là si on doit faire un niveau enfin à mon avis on va devoir en faire un on fera celui-là je pense attaque les ennemis en leur tirant dans le dos et atteint l'arrivée ça c'est un peu plus un peu plus relou je dirais est-ce que si je saute comme ça là et en vrai et en vrai alors là on a quoi élimine les tantadiscos et atteint l'arrivée si ça se trouve si ça se trouve monsieur ours en fait c'est un or spoiler on ne sait pas ah ouais mais non mais en anglais c'est grisco industrie je crois et genre gris c'est genre ah ils cultivaient des légumes et tout évidemment ça parait logique en même temps donc on doit aller par là nous oui grisco c'est grizzly j'imagine enfin grise c'est grizzly c'est à dire pas du tout un ours polaire bon écoutez on va devoir du coup faire au moins un niveau évite les tirs et atteint l'arrivée donc on va faire je pense oh exemple au sommet grâce au super mollusque what ? je ne l'ai pas vu celui-là bah écoutez on va faire celui-là parce que c'est stylé parce que j'en ai déjà fait un un niveau avec un super mollusque et euh mais c'était hors vidéo donc voilà donc je pense qu'on va passer au monde 6 dans cette vidéo on ne va pas le commencer mais on va y arriver j'imagine alors super mollusque ça c'est stylé mais du coup pourquoi est-ce que monsieur ours serait enfin pourquoi du coup il ça lui sert à quoi en fait le salmonon je sais pas c'est bizarre non ? ou peut-être qu'il a besoin des oeufs dorés pour euh faire quelque chose peut-être pour euh peut-être que c'est de l'énergie pour genre sauver le... enfin pour continuer son projet de sauver l'humanité je ne sais pas je vous avouer que je ne sais pas et je crois que personne ne le sait enfin si en fait il y a plein de gens qui ont terminé mode solo mais bon bref on ne va rien dire point de contrôle final déjà vous savez fun fact c'est la première fois que je teste le super mollusque enfin c'était la première fois que je le fais dans le niveau d'avant quoi parce que j'avais jamais testé en ligne donc voilà donc voilà la musique en mode et bah écoutez c'était... franchement il devrait qu'à la main faire un jeu comme ça c'est très style et on a gagné 1700 c'est pas mal bon je pense qu'il va falloir refaire un niveau quand même on va en faire un deuxième je pense histoire d'avoir notre quota de niveau puis là on a le temps mais j'aimerais bien faire celui avec le brouillard là je ne l'ai pas vu sur ma carte pourtant je l'ai déverrouillé enfin si je l'ai vu c'est que je l'ai déverrouillé c'était au fond là-bas mais attendez il vide les tirs ennemis et atteint l'arrivée c'est bizarre que je l'ai pas sur ma carte non ? je suis perdu dans ce... ah non c'est ça, oriente-toi dans le brouillard, ok ok ok, toi le bah vas-y ça peut être assez original je pense enfin j'espère en tout cas hop, alors 1600 en plus c'est pas mal bon par contre les ennemis ils ont l'air de bien nous voir eux ouais c'est la première fois qu'on a un niveau avec du brouillard genre même dans l'auto-expansion et tout on avait pas ça j'aurais peut-être pas dû l'utiliser pour ça écoutez ça va pas l'air très... enfin de toute façon à ma vie il n'y a pas beaucoup d'ennemis ça va pas être très compliqué je pense bon on s'en fout hein ah c'est la première fois qu'on les voit eux en poilus enfin ils avaient peut-être déjà montré sur twitter mais en tout cas pas ingame hop hop ça me fait penser au niveau parking octarien de spatoon 2 oh je n'ai jamais testé cette arme alors ok bah je sais pas ce que j'en pense mais j'adorais le missile turn-out dans spatoon 1 enfin qu'il ne l'aimait pas en même temps j'ai envie de dire enfin toutes les armes spéciales dans spatoon 1 étaient beaucoup trop cheatées et beaucoup trop bien avec le bouclier l'invincible et tout le kraken invincible aussi évidemment enfin bref j'aurais bien aimé d'ailleurs une nouvelle version du kraken mais bon ce n'est pas très grave bon on a fait 2 niveaux c'est beaucoup déjà non ? c'est trop qu'il en faut ou peut-être que monsieur ours n'est absolument pas un ours ni un humain mais un truc qui a plein de bouillies il resute sur lui il doit être dégoûtant ouais merci des oeufs bref je ne sais pas du tout enfin c'est ouais bon alors on aura le temps de le découvrir de toute façon je ne sais pas si on aura assez en vrai atteint l'arrivée grâce au fil conducteur et à des tirs millimitrés ou aussi je pense qu'on aura assez ce sera sûrement 2000 qu'il faut un truc comme ça ou peut-être 4000 je ne sais pas et là ici on a utilise le super mollusque bah génial premier et bah écoutez par contre je ne vais rien récupérer dans ce monde allez go monde 6 cette zone est la plus reculée non ? c'est l'impression que je vis en tout cas c'est quoi ça ? il y a eu quelque chose dans l'eau ? j'en étais sûr quoi ? oh j'ai pas vu mince j'ai pas vu oh il y a de l'eau à perdre de vue mais quasiment pas de terre émergée oui ah j'oublie à chaque fois je me demande depuis combien de temps c'est comme ça hé ! je reçois toute une flopée de signaux au sommet de ce bâtiment douche là-bas c'est forcément papy viens numéro 3 vas-y comme par hasard c'est forcément papy ça peut pas être genre un boss genre Rémi par exemple je dis ça au hasard ça la mort mais mince j'ai pas vu ce qu'il y avait dans l'eau je ne sais pas du tout ce que c'était deux indices c'est très bien c'est vrai que ça a l'air un petit peu en ruine cette histoire à mon avis monsieur ours je ne sais pas ce qu'il fait mais bon ok d'accord je sais pas du tout où on va là mais on y va j'essaie de voir jusqu'où on peut aller en fait justement ah oui mais là j'ai plus rien quoi de toute façon de toute façon j'ai plus rien bon écoutez on va s'arrêter ici pour cette vidéo et la prochaine fois on va donc terminer le monde 6 à priori et peut-être le jeu non je sais pas peut-être pas le jeu mais en tout cas je pense qu'il reste une ou deux vidéos maximum en tout cas merci de regarder la vidéo et à la semaine prochaine